Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter quelques objets du quotidien qui sont plus écologiques que ceux que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc j'espère que ça vous intéressera. Dans un premier temps, je voulais vous montrer ce petit shampoing. Alors, celui-là je crois que c'est à Oumonoï. Voilà. Ok. Je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Vous voyez. Mais il sent super bon. Et donc il suffit de le faire mousser un petit peu. Et de le mettre dans ses cheveux tout simplement comme un shampoing classique finalement. Sauf que, du coup, ça ne dure plus longtemps. Et il n'y a pas d'emballage plastique. Sur celui-là, il y a tout de même un emballage. Mais on en trouve dans des magasins en frac. Sans aucun emballage. Du coup, c'est un petit peu mieux. Et j'ai également un après-shampooing. C'était la première fois que je trouvais un après-shampooing. Donc j'étais contente. J'aime beaucoup la forme en cœur, comme ceci. Ah, ça sent super bon. J'ai hâte de le tester. Et donc, ces shampoings et après-shampooings sont beaucoup mieux, du coup, pour notre corps, nos cheveux. Car leur composition est vraiment très bien, très naturelle. Et du coup, c'est également mieux pour l'environnement, donc à verre. Je trouve ça plutôt bien de prendre soin de nous et de l'environnement. Ça va ensemble. Ensuite, je vais vous montrer des objets de ma petite boîte. Je vais vous la montrer, je la trouve très jolie. Voilà. Alors. Donc, je voulais vous montrer un savon de Marseille que j'ai mis dans un petit sachet en tissu que j'utilise pour faire mes courses en vrac. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Et donc, ce savon, je l'utilise aussi bien pour l'entretien du corps que l'entretien de la maison. Car on peut tout faire avec. C'est vraiment pratique. Ensuite, je voulais vous montrer ce petit sac en tissu. qui sert à faire mousser le savon et également à le suspendre une fois utilisé pour qu'il conserve sa forme. Donc, c'est vraiment pratique et c'est très joli, je trouve. Alors, j'ai un autre shampoing à vous montrer que j'ai du coup acheté en vrac. Comme vous le voyez, il n'y a strictement aucun emballage. Donc, c'est plutôt chouette. C'est pour les cheveux secs, il me semble, les cheveux abîmés. Et avant, j'utilisais un autre shampoing comme ça, que je n'ai pas fini encore d'ailleurs, qui s'appelle le Sweetie. Et il marche très bien, c'est vraiment super, ça me fait des beaux cheveux. Alors, pour passer donc à d'autres types d'objets, alors déjà, j'ai un petit port de savon. Est-ce qu'il faut bien que je les mette quelque part tous ces savons ? Voilà, donc en bois vernis, je l'aime beaucoup. Et ça fait très joli de mettre un petit savon dessus, comme ça. Je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ces petites noix. Ce sont des noix de lavage qui me permettent donc de laver ma lessive. de laver mon linge comme avec une lessive classique finalement. Je vais vous montrer. Je trouve le son assez sympa. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est très riche en saponine. Ce qui permet de bien laver le linge qui ressort sans odeur. On peut ajouter des huiles essentielles si on veut ajouter une petite senteur. une senteur de lavande ou de menthe ou de pompe le mousse par exemple. à l'intérieur, ça se présente comme ça. Voilà. Je vais essayer d'en ouvrir une autre pour vous montrer. Peut-être celle-ci, oui. Donc, on peut l'ouvrir comme ça. Mais on n'a pas besoin de l'ouvrir pour le mettre dans la lessive. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer une petite brossette. Dont je me sers pour laver les casseroles, notamment avec vos produits vaisselle. Et qui est compostable puisque le petit manche est en bois. Et il y a une petite rallonge si on veut l'avoir en brosse. Mais moi, je l'utilise comme ça. C'est tout aussi bien. Et ça prend pas de place. Donc, c'est bien. Oui. J'草, bien. Je m'ouvre là. Tout dix,Non-altung et continu. Vous savez barez nous parlement de aparecer au bout. J'en ai mis un petit peu partout. C'est plus pratique qu'une éponge et surtout plus écologique. Et je voulais vous montrer également pour la vaisselle cette petite éponge qui a un côté qui gratte. Et un côté tout doux. Comme une éponge classique finalement. Sauf que celle-ci je l'ai achetée sans aucun emballage dans un magasin de vrac. Et elle est lavable en machine donc c'est aussi plus écologique puisqu'on va l'utiliser beaucoup plus longtemps. Elle est en microfibre. Et pour finir je voulais vous montrer un objet plutôt de la salle de bain à nouveau. Ce petit auriculier. Avec le petit bout tout mignon. Qui sert donc à se nettoyer les oreilles. Donc celui-là est neuf. Et cela évite d'utiliser des cotons-tiches. Donc je tape forcément celui-là. Et plutôt écologique du coup. Et c'est pareil je l'ai acheté en boutique de vrac. Si vous voulez vous en procurer. C'est assez simple. Autrement. On peut trouver ces produits sur internet bien sûr. Mais pour le côté zéro déchet ce sera forcément moins en pratique. parce qu'il y aura tout de même des emballages. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous sera détendue. En tout cas j'ai beaucoup apprécié de la faire. Et vous pouvez me dire si cela vous intéresserait une autre vidéo sur ce thème-là. Car j'ai plein d'autres choses à vous montrer si cela vous intéresse bien sûr. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.